Dans le cas particulier où z égale 0, les coordonnées cylindriques se limitent aux coordonnées polaires rθ du plan xoy. Attention, θ est toujours pris positif dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et uθ se déduit de e2r par rotation de plus π sur 2. La base, évidemment, est orthonormée, c'est-à-dire que les deux vecteurs de cette base sont orthogonaux et leur norme est égale à 1. Un quoi ? Un rien, pas d'unité. Dans la base polaire, ur utθ, qui dépend de la position du point m, le vecteur om s'écrit à vous de jouer. Et bien, vous l'avez trouvé, le vecteur om est égale à r fois u2r, r étant ici la distance entre le point o et le point m. r est appelée la composante du vecteur position dans la base polaire. Merci. 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 Merci.